Et la Fondation Cronenbourg lance un appel à projet national. Jean-Nusmanel, vous êtes le président de cette fondation. Quelle est la vocation de cette fondation qui existe déjà quasiment depuis 20 ans ? Oui, ça fera 20 ans l'année prochaine. Et la vocation de la Fondation Cronenbourg, c'est une fondation d'entreprise. Et donc, sa vocation, c'est de gérer le mécénat de l'entreprise Cronenbourg. Donc il y a une grosse dotation financière qui est mise dessus ? Voilà, on alloue à peu près chaque année 250 à 300 000 euros à des projets divers et variés, en général, dans le monde associatif. Quels sont justement les projets que vous avez déjà défendus ? Alors là, il y en a à peu près une cinquantaine par an. Ça se répartit en trois catégories. La nature, la culture, la solidarité. L'objectif de ces projets, enfin, ce qu'on distingue, sont des projets qui aident à mieux vivre ensemble, qui créent du lien social, et qui sont généralement des projets un peu innovants dans leur domaine d'activité. Alors deux, trois choses vraiment que vous avez aimées, qui vous reviennent comme ça ? Voilà, j'en ai une qui me vient tout de suite, parce que c'est l'actualité. Vendredi va s'ouvrir à Cronenbourg, dans le quartier de Cronenbourg, le local d'Accro du Vélo, une association qui s'appelle Accro du Vélo, qui est l'association Bredzel, et qui aide, en fait, les gens à réparer leur vélo. Donc c'est une espèce de création de lien social autour du vélo. Vous connaissez François ? Oui, oui, j'ai l'intérêt de parler. C'est une bonne chose. Oui, oui, c'est bon. Voilà, ça va passer des vélos, on va parler de vélo dans cinq minutes. Oui, oui, oui. Donc voilà, et ça c'est vendredi. Un exemple. Voilà, c'est quoi ? C'est un projet porté par un homme qui doit vous séduire ? C'est quelqu'un qui vient défendre ça ? En général, c'est des projets qui sont portés par des associations. Donc c'est plutôt collectif, et ce sont des gens... On regarde vraiment le projet. On regarde aussi l'association, on regarde la solidité et le sérieux de l'association. 80% des associations qu'on a accompagnées depuis 20 ans existent toujours. Donc ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot, et on a veillé à ce que les structures soient solides. Une fois que vous avez listé dans l'aspect nature, l'aspect social ou sociétal, vous les avez fléchés, vous les accompagnez, c'est-à-dire que deux, trois ans après, vous regardez où est-ce qu'ils en sont, etc. Il y a un lien qui reste, on va dire. On essaye, ça c'est vraiment l'objectif. Si vous voulez, on essaye de choisir des projets qui soient sérieux, qui soient viables, qui correspondent à nos critères, c'est-à-dire des projets innovants et des projets créateurs de liens sociaux. Et ensuite, on les accompagne durant une année, le temps de la réalisation du projet en général, de plusieurs manières. Et on les accompagne pendant un an. Et ensuite, on essaye de faire en sorte que le réseau qu'on a créé depuis 20 ans, qui comporte à peu près 4000 contacts, continue à vivre ensemble. Parce que peu ou prou, ce sont des gens qui défendent un peu les valeurs que porte la fondation, qui sont des valeurs de diversité, de convivialité et d'entrepreneuriat. Et dernière question, c'est l'appel à projet qui a été lancé. On vous regarde. Comment on fait pour participer à cet appel à projet ? C'est très simple. L'appel à projet, c'est un appel à projet national qui s'ouvre du 1er mars jusqu'au 30 avril. Donc, c'est bientôt fini. On va sur le site Fondation Cronenbourg. Et il y a un dossier en ligne à remplir. C'est extrêmement simple. Quand est-ce qu'il y aura les résultats ? Alors après, aujourd'hui, on a à peu près déjà plus d'un millier de candidatures. On va vraisemblablement finir autour de 1 500 candidatures. Ensuite, il y a des jurys dans les trois domaines, Nature, Culture, Solidarité, avec des experts qui examinent les projets. On rend le verdict en septembre-octobre. Et ensuite, au mois de novembre, on fait une cérémonie de remise des prix où les lauréats de l'année précédente viennent présenter ce qu'ils ont fait. C'est la transmission. Et les lauréats de l'année en question viennent de recevoir leur prix, qui est à la fois un prix en argent, mais aussi un prix en parrain, puisqu'on délègue à chaque fois un salarié de l'entreprise Cronenbourg qui accompagne le projet le temps de sa réalisation. C'est super. C'est super.